Bonjour! Alors, pour ceux qui ne m'ont pas encore rencontrée, eh bien, je m'appelle Isabelle Boutin. J'enseigne à l'école Victor-Bretard depuis déjà quelques années. Et puis, je viens de la ville de Québec. C'est pas mal ça! Donc, comme on n'a pas eu de porte ouverte avec tous les parents, là, je pensais que c'était bien de vous présenter le fonctionnement de la classe un peu sous forme de vidéo parce que, bon, sous format écrit, il y a tout plein de choses que c'est bien de voir pour mieux comprendre. Donc, avec ce vidéo-là, je vais vous envoyer l'ordre du jour qui présente un peu les points que je vais discuter avec vous. Et puis, je vais vous envoyer aussi l'horaire des spécialités de la classe. Donc, quand on va au gymnase, en expression corporelle, tout ça, à la bibliothèque. Puis, je vais vous envoyer aussi les grandes lignes, là, de la planification de l'année scolaire cette année. Donc, voici! Je vais débuter, on a fait la présentation. Je vais continuer avec la routine et les règlements. Donc, je vous en ai déjà parlé, là, dans une petite lettre que je vous ai envoyée. Il y a des messages dans l'agenda. Donc, j'utilise l'agenda beaucoup, puis le courriel, là, pour communiquer avec vous. Donc, je vous invite à faire la même chose. Je regarde l'agenda tous les matins. Ça m'arrive des fois de ne pas voir les messages, là, mais en général, je les vois tous les jours. Sinon, un courriel, si c'est un message très important, un changement au cours de la journée, bien, il y a toujours possibilité aussi d'appeler la secrétaire de l'école qui me fait le message rapidement. Sinon, à part ça, il y a les règles de vie de la classe. Donc, on fonctionne avec un tableau vert, jaune, rouge, où est-ce que, bon, les élèves commencent dans le rose. Et puis, au fur et à mesure où est-ce qu'ils ont des avertissements pendant la journée, bien, leur nom avance. Jusqu'à ce qu'ils arrivent, bon, dans le jaune ou dans le rouge, c'est là qu'il y a des conséquences. Bon, par exemple, bon, dans le jaune et dans le rouge, souvent, bien, je vous écris une note dans l'agenda pour vous dire qu'est-ce qui s'est passé pendant la journée. Et puis, j'enlève aussi des minutes de jeunie pour le vendredi. C'est surtout ça la conséquence. Parfois, j'envoie des fiches de réflexion aussi à la maison quand, bon, l'enfant, souvent, s'est rendu jusque dans le rouge et puis, bon, les avertissements ne fonctionnent plus ou s'il y a un manque de respect, un geste de violence, tout ça. Bien, souvent, j'envoie une petite fiche de réflexion où l'enfant doit copier trois fois une petite phrase et puis faire un geste de réparation à la personne, la personne en qui il a eu le manque de respect. Souvent, bon, c'est un dessin ou un petit mot d'excuse, mais bon, ça n'arrive pas si souvent. Donc, les règles de la classe, la principale, c'est de parler en français. Donc, j'ai à le répéter encore souvent, mais c'est ça. Donc, parler en français, respecter les autres, le matériel aussi, avoir une position d'écoute quand je le demande, se déplacer en silence dans l'école, puis faire de son mieux quand on travaille en classe. Donc, c'est souvent par rapport à ces règles de classe-là que les enfants vont recevoir des avertissements. Par la suite, on a un système de bâtonnets dans la classe où est-ce que, bon, quand il y a des bons comportements, tout ça, bien, je leur donne des bâtonnets qui sont des petits bâtonnets de popsico. Et puis, ils peuvent soit se les échanger contre des grands bâtonnets de dizaines, donc ça les fait compter en même temps. Et puis, avec ces bâtonnets-là, ils peuvent soit s'acheter des privilèges dans la classe, choisir leur place, faire du dessin quand c'est une période de lecture ou, bon, on a fait une liste ensemble. Et puis, ils peuvent aussi s'acheter des coupons de tirage où est-ce que, bon, j'ai un sac où est-ce qu'on pige les noms des élèves et puis une boîte à surprises. Puis, donc, je fais un tirage à peu près toutes les semaines. Et puis, si vous avez des petits jouets de la maison, tu sais, les fameux petits jouets McDo ou des effaces, des crayons ou des petits jouets qui pourraient être intéressants pour les élèves puis qu'ils sont plus utiles à la maison, eh bien, je suis toujours ouverte pour en recevoir parce que je ne suis pas très surprise fait en Chine ou Dolorama. Bon, là, bon, il y en a, mais si on peut réutiliser des jouets qui ne servent plus à certains, bien, c'est encore plus éco-responsable. Mais, voici, donc, je vous offre la porte si jamais vous avez ça à la maison. Sinon, bon, tout ce qui est les souliers d'intérieur, souliers d'extérieur, bien, il n'y a pas de problème cette année. Je pense que tout le monde a ses souliers d'intérieur et d'extérieur. Ensuite, par rapport aux collations santé, bien, c'est sûr qu'on invite les élèves à avoir des collations santé, fruits, légumes, produits laitiers. Puis, bon, quand les élèves ont des chips ou des crottes de fromage, tout ça, bien, souvent, je leur demande de les garder dans leur boîte à l'oeuvre, je vais les ramener à la maison. Bon, voilà. Ensuite de ça, je pense qu'on a fait le tour pour la routine et le règlement. Ah oui, il y avait le point sur la ponctualité. Donc, c'est sûr que je vous fais un petit rappel que c'est important d'arriver à l'heure à l'école. C'est surtout qu'avec les petits, en première année, les gros apprentissages importants, bien, on les fait le matin avant le dîner. Donc, tout ce qui est le français, écriture, lecture, mathématiques, c'est beaucoup ça qui est fait le matin. Donc, c'est important d'être là. Ensuite de ça, il y avait le point enveloppe. Donc, les enfants vont recevoir une enveloppe prochainement pour amener les travaux. Par exemple, nos duotagnes de classe, quand ils sont un peu pleins, bien, on ramène des faits à la maison. Comme ça, vous pouvez en même temps voir le travail de votre enfant. Et puis, on ramène aussi les projets d'art dans cette enveloppe-là. Donc, c'est une enveloppe qui est vidée à la maison puis ramenée à l'école par la suite. Ah oui, et puis une petite parenthèse. Vous aviez trois étuis à crayon à acheter cette année. Et puis, finalement, on n'en utilise que deux. Donc, j'ai tout plein d'étuis que je vais vous ramener à la maison. Parce que dans la classe, on utilise un petit panier où est-ce qu'on met nos... Bon, deux crayons, une gomme avec fascine, une paire de ciseaux, un bâton de colle, tout ça. Donc, ce qu'ils utilisent plus souvent. Mais j'ai des petits paniers pour eux, donc on n'utilise pas le troisième étui. Voilà. Par la suite, pour les travaux à la maison, bien, c'est ça. C'est inscrit sur la feuille de devoir. Le but, c'est de seulement créer une routine à la maison, un petit 15 minutes par jour. Ça n'a pas besoin d'être très long. Puis, je donne toujours les devoirs sur deux semaines. Donc, vous pouvez organiser l'horaire comme ça vous va pour faire les devoirs. Je sais qu'il y en a qui ont toujours plein d'activités après l'école, de sport et tout ça. Puis, sinon, on va utiliser... On utilise la lecture cette année avec apprendre à lire à deux. Donc, vous allez avoir des mots à lire avec la méthode d'apprendre à lire à deux que je vais vous montrer tout à l'heure. Et puis, des mots à écrire aussi prochainement. Mais pour l'instant, ça ne va être que de la lecture. Donc, dans les dictées, là, je vais demander aux élèves seulement de reconnaître les mots puis de les encercler d'une certaine couleur. Là, vous allez voir ça arriver à la maison prochainement. Sinon, je continue à vous encourager à faire de la lecture à la maison. Je donne des signets de lecture à chaque dizaine de livres qui est lu. Et puis, on regarde toute la classe ensemble, combien on a lu de livres. On essaie de se motiver à lire le plus de livres possible pendant l'année scolaire. Donc, c'est ça. Je vais jeter un petit coup d'œil à l'heure du jour, voir si j'ai rien oublié. Mots à lire, mots à écrire, lecture à la maison. Il y a le français aussi à la maison. Je vous rappelle toujours que c'est important de garder aussi le français à la maison le plus possible. Puis, c'est possible pour vous aussi de faire des jeux en français, regarder des films, écouter de la musique en français, discuter en français. Il y a aussi la radio communautaire francophone à Victoria. C'est le CILS à 107.9. Eh bien, le matin, je pense qu'il y a une nouvelle émission pour enfants. Donc, c'est toujours intéressant puis important pour les enfants de voir qu'il y a du français aussi à l'extérieur de l'école. Voilà. Et puis, sinon, le matériel utilisé en classe. Je pense que j'étais rendue là dans l'ordre du jour. Donc, on utilise la méthode apprendre à lire à deux, ce qui est super. J'ai utilisé l'année passée et ça a vraiment bien fonctionné. Tous les élèves ont progressé super rapidement. Donc, là, je ne sais pas si vous allez le voir à l'endroit ou à l'envers. Donc, ici, on a toujours une partie avec quelle est le son, où les nouveaux sons sont encadrés. Et puis, on fait une pratique ensemble. Et les élèves sont en partenaire ensuite, deux par deux. Donc, ils doivent dire le son des lettres et non le nom des lettres. Donc, on a ici le S, A, M, I, L. Et puis là, quand ils sont en équipe de deux, à chaque fois qu'ils croisent une étoile, eh bien, ils se disent bravo, c'est beau, continue. Ils s'encouragent dans la lecture comme ça. Sinon, ici, la partie dit le son, collé son. C'est ce que vous avez dans les nouveaux devoirs. Donc, on apprend à tranquillement faire de la fusion. Donc, ici, on a le S, A, M, I, S, A, M, I. Alors, on le fait en grand groupe d'abord. Donc, ils ont écouté les mots. Puis ensuite de ça, bien, ils le refont en équipe de deux. Donc, on fait un peu de fusion ici. Donc, c'est important de dire les sons d'abord. Puis ensuite, de les dire, de les coller ensemble en disant le mot plus rapidement. Ça va. Et puis, ici, nous avons l'activité lit les mots. Ça, c'est plutôt de la lecture globale. Donc, encore là, les nouveaux mots, ils sont encadrés. Donc, je les ai envoyés aussi à la maison pour les pratiquer. Donc, c'est un peu le même principe, mais les enfants doivent reconnaître le mot globalement. Donc, avec de... Vous pouvez toujours les pratiquer sur des petits cartons à la maison ou... Donc, je pourrais envoyer des petits trucs pour travailler les mots... Les mots à lire. Oui, je vais envoyer ça avec les prochains devoirs. Je vais prendre une petite note ici. Parce que des fois, on est à court de trucs pour étudier les mots à la maison. Bon. Et puis, finalement, la période d'apprendre à lire à deux se termine avec lire une histoire. Où est-ce que, bon, on reprend les mots qui sont vus dans les grilles d'activité précédentes. Donc, c'est vraiment de façon progressive. Et puis, on ajoute toujours un ou deux mots surprises, là, pour rendre les histoires un peu plus intéressantes. Puis, dans quelques semaines, là, peut-être plus en novembre, décembre, on va ajouter des petits livres qui sont, dans le fond, au lieu d'être seulement une petite histoire comme ça, quand on l'a terminé, on va lire aussi un vrai livre. Donc, les enfants sont toujours très motivés à lire un vrai livre. Alors, voilà, pour apprendre à lire à deux. Alors, rapidement, je vais vous montrer Macha et Pacha. Au fil des jours avec Macha et Pacha, c'est avec ça qu'on fait des mathématiques. Donc, il est vraiment très bien fait. Il y a beaucoup d'exercices à l'intérieur. Puis, c'est bien coloré. Les enfants, ils aiment beaucoup. Puis, voilà, notre cahier de mathématiques. Ensuite de ça, nous avons Abracadamo, où est-ce qu'on travaille la calligraphie. Je vous avais envoyé dans les devoirs cette page-là, photocopier, où est-ce qu'on rappelle comment bien former les lettres de la bonne façon. Ça donne toujours une bonne idée quand on fait l'écriture avec les élèves. Et puis, c'est ça. Donc, on regarde, par exemple, quand on a vu le U, on regarde les mots avec le son U, on encercle les U dans les phrases, on les trace, et puis ensuite de ça, on fait les lettres minuscules et majuscules. Alors, voilà pour Abracadamo. Je vais retourner à l'ordre du jour pour voir où j'en suis. Donc, ça va pour le matériel. J'ai une petite parenthèse sur la classe nature. Donc, on n'a pas eu encore de confirmation qu'il va y en avoir une. Je vais rencontrer la direction prochainement pour voir de quel format ça pourrait avoir l'air. Donc, l'idée de la classe nature, c'est d'aller faire l'école dehors. Donc, pas nécessairement toujours des sciences. On va en faire aussi. Mais c'est aussi de faire du français, des maths, mais tout en étant à l'extérieur. Donc, je vais vous envoyer des nouvelles, là, dès que j'en ai à propos de ça. Je sais qu'il y a des parents qui sont bien intéressés. Donc, on n'a pas eu de confirmation qu'il va y en avoir une, mais on va voir qu'est-ce qui se passe avec ça cette année. Donc, dès que j'ai des nouvelles, je vous écris par rapport à ça. D'accord. Et puis, la planification de l'année scolaire 2014-2015. Désolant, je vais juste l'ouvrir. Je pense que c'est ici. Alors, des fois, c'est intéressant de savoir, bon, qu'est-ce que les enfants sont en train de voir pour mieux les aider à la maison. Donc, on a déjà fait toutes les voyelles ensemble, reconnaître et écrire les voyelles. Puis, on suit l'ordre d'apprendre à lire à deux, là, pour l'apprentissage des sons et des mots. En mathématiques, on a vu des suites logiques. On va continuer à en voir. On va dénombrer des objets. Puis, on va écrire et lire les nombres de 0 à 40. On en verra une dizaine à chaque mois, là, pour arriver jusqu'à ça, à la fin de l'année. Vers la fin de l'automne, donc plutôt en décembre, on va voir les additions et les soustractions avec des petits nombres. En science, non, on voit le module J'observe la Terre autour de moi. Donc, on voit le jour, la nuit, les saisons, comment on s'adapte aux différentes températures. Voilà. Et puis, en sciences humaines, on débute le thème sur la famille. Puis, on parle aussi du respect de l'environnement. En santé, eh bien, on regarde comment apprendre à faire des excuses, apprendre à partager, tout ça. Et puis, en éducation physique, on fait différents jeux. Et c'est surtout des jeux de groupe à l'intérieur, à l'extérieur avec des consignes simples. Donc, je vous laisse peut-être lire le reste, là, pour le reste de l'année. Si vous voyez, en français, la grammaire en 3D, c'est la base de la phrase, un peu, voir le sujet, le verbe avec... On voit un peu ça avec eux, avec différentes couleurs, des images et tout ça. Je pourrais vous montrer le matériel, si ça vous intéresse. Puis, plus tard dans l'année, on va voir, c'est le récit en 3D. Puis là, on voit vraiment comment bien monter une histoire avec toutes les étapes du récit. Mais de façon très simple, quand même, pour la première année. Voilà. Puis, ce qu'on voit en grammaire en première année, c'est beaucoup... La phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Il y a des majuscules au nom propre et tout ça. Et puis, on laisse l'espace d'un doigt entre les mots quand on écrit. Ça se limite pas mal à ça en première année. Donc, c'est... Si vous pouvez toujours jeter un oeil à propos de ça sur les écrits... Quand votre enfant écrit, bien, ça va être merveilleux. Bon, sinon, c'est ça. Je vous laisse lire la planification annuelle. Si jamais il y a des questions, gênez-vous pas. Je vais terminer avec les bénévoles. Je suis toujours très ouverte à avoir des bénévoles pour aider dans la classe. Donc, pour aider, ça prend une vérification du dossier criminel. Je crois qu'il est bon... La vérification est bonne pour deux ans. Alors, ceux qui l'avaient déjà maternelle, eh bien, je pense que c'est encore bon aujourd'hui. Sinon, si vous avez besoin d'y aller pour avoir une vérification, donc pour être capable de nous accompagner lors des sorties, eh bien, l'école fait une lettre... peut vous remettre une lettre pour en sorte que ça vous coûte rien, là, quand vous allez demander une vérification du dossier judiciaire. Donc, c'est ça. Peut-être juste m'envoyer un petit courriel si ça vous intéresse de venir aider dans la classe pour vous faire remplir tout ça. Puis, finalement, il y a les sorties. C'est ça. J'aimerais ça qu'on ait patiné. Habituellement, on y va environ trois fois, là, probablement à l'hiver. Donc, je vais vous confirmer ça plus tard. Et puis, sinon, l'an passé, on est allé visiter une ferme par rapport aux... En science, on voyait le module sur les êtres vivants. Donc, j'aimerais ça aussi qu'on fasse ça cette année. Il n'y a rien de réservé encore. Si jamais vous connaissez des petites fermettes sympathiques, là, qu'on pourrait aller visiter, bien, je suis toujours très ouverte à découvrir des endroits intéressants. Sinon, si vous avez d'autres idées, de projets à partager, des choses que ça vous tente de faire avec la classe, des projets d'art, bien, ma porte est très grande ouverte. Il s'agit de m'écrire un petit courriel ou venir me voir en classe. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais terminer là-dessus. Je vous souhaite une bonne année scolaire. Puis, j'ai bien hâte de vous rencontrer lors des rencontres individuelles à la fin du mois. Alors, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.